on va faire monter Nazim on va le faire monter Nazim, soleil on va le faire monter c'est Nazim Boulboul comment vas-tu Nazim ? j'ai changé, ne t'inquiète pas maintenant on va devenir amis à nouveau je viens parce que je reconnais que j'ai eu mes torts je t'ai fait beaucoup de mal et je te supplie de me pardonner parce que j'étais attristé en fait ah bon ? c'est quoi qui t'a fait changer Nazim ? j'ai ouvert les yeux c'est pas bien ce que j'ai fait le fait de copier, de plagier c'est pas ça un artiste c'est pas ça et Nazim, comment t'as eu cette prise de conscience ? parce que j'ai littéralement arrêté la musique j'ai vendu tous mes instruments ils me restent plus qu'une maracas c'est bien par contre Nazim, je suis un peu partagé parce que à la fois tu me critiques et à la fois je te manque beaucoup parce que le poids et j'ai écouté tes derniers sons c'est très bien ce que t'as fait ce soir ce que t'as produit en live c'est excellent les gens ne se rendent pas compte c'est un travail extraordinaire ce que tu proposes mais n'oublie pas que Nazim là je travaille bientôt j'ai fait une chanson pour toi comme je te l'ai dit il y a quelques semaines moi je ne peux pas le faire en 5 minutes ça va arriver assez sur mon soupeur mais t'as un grand coeur t'as un grand coeur Manu les gens ne se rendent pas compte alors par contre Nazim je suis un peu partagé à la fois j'avais envie de t'engueuler comme du poisson pourri parce que j'aime bien ça bon non pas ça va je suis gentil maintenant ça va à la fois Nazim je suis un peu partagé parce que Nazim il y a deux choses que je vais te dire Nazim j'ai fait ma petite enquête il fait je ne sais pas comment il fait il est avec un ami il joue à un produit il peut gagner de l'argent et par contre Nazim je peux faire quelque chose j'ai regardé ma petite enquête il y a une photo qui m'a beaucoup ému je ne sais pas comment t'es en fauteure je suis peut-être curieux mais indiscret et une jeune fille c'est qui c'est ta soeur ou ta cousine on vous voit tous les deux et elle a un peu le blanc et je voulais te demander alors c'est ma t'as bien vu t'as bien deviné c'est ma cousine je demande je suis curieux mais pas indiscret oui oui c'est ma cousine on s'est rapprochés il y a quelques temps elle et moi on a vécu pas mal de choses elle et moi en privé en intimité je voulais te poser la question parce que c'est personnel je sais que t'es passé par des moments difficiles mais cette photo ça m'a je sais pas ça m'a beaucoup j'ai bien vu ça m'a bien voyagé alors comme je t'ai dit là je reviens d'une mission comme je t'ai dit avec Thoreau Pesquet on a fait des entraînements vu que j'ai comme je suis au courant je t'avais expliqué je t'avais expliqué que je faisais maintenant des kebabs et que j'ai donc voilà regarde ça c'est moi sur la station regarde tu vois je suis en apesanteur et là j'ai tout mon équipage nous sommes partis nous poser en mission en pré-mission avant d'aller sur le soleil ça c'est la lune je suis sur la lune en fait et là c'est alors il y a une question regarde mes kebabs alors qu'est-ce que t'en penses ça va ? c'est une réussite ah oui mais une question moi j'ai jamais été dans l'espace on ressent quoi comme sensation alors c'est la légèreté toi en plus qui es très porté par le cosmos etc t'aurais vraiment apprécié oui et j'essaie de voir pour te faire monter donc là voilà ça c'était le jour du départ il y a une semaine d'accord voilà ça c'était organisé par la NASA donc c'était exceptionnel exceptionnel d'accord d'accord et là t'as reconnu t'as reconnu regarde je suis avec Thomas Pesquet regarde il est là oui oui il est comme dans la vie il adore les kebabs j'étais surpris il adore les kebabs regarde d'accord mais il parait que dis-moi d'après ce qu'on m'a dit parce qu'on a beaucoup parlé de toi attends mais toi normal non Nazim il parait ce que tu regarde tu vois oui oui mais attends Nazim il parait ce que tu fais c'est pas très asiat c'est pas très propre on m'a dit c'était pas très propre il y a même des gens qui ont été malades il y en a une personne qui m'ont dit alors ça ce sont des personnes tout à fait jalouses de mon travail qui sont venus simplement voilà ce sont des détracteurs ce sont des détracteurs ah d'accord tu vois comme quoi alors par contre Nazim figure toi à la fois j'ai envie de t'engueuler mais à la fois tu parles de moi parce que l'autre fois je vais vous dire Nazim je peux le dire il fait des lives je sais pas comment il fait il fait des lives et il gagne de l'argent et il a déjà gardé il était ambitieux et c'est vrai que j'ai regardé et vous savez ce qu'il fait pendant toute la nuit alors par contre Nazim un conseil ne montre pas ton poste ailleurs il a parlé une demoiselle ici elle avait trois doigts là et plusieurs fois il m'a mis en valeur et Nazim tu sais ce qu'il devrait faire cette demoiselle parce qu'on voit qu'il y a quelque chose qu'elle a l'air de tenir à toi tu devrais tu devrais l'inviter au McDonald's et pendant toute la nuit ils ont joué ils me citaient ah mais c'est quand même Emmanuel Plocal mais par contre cette jeune fille elle a du caractère je sais pas comment tu l'as oui elle a du caractère bien vu en tout cas t'as regardé mon émission alors t'as apprécié ah bah j'ai regardé je peux te dire j'ai regardé après ça va le lendemain c'était un peu fatigué parce que j'ai pas d'envie de la nuit ouais ouais on fait des émissions sur Youtube là on fait on drague des émissions non mais c'est bien toi c'est vrai que c'est ton problème bah vas-y on drague des émissions on essaie de partir à la rencontre de jeunes demoiselles avec qui on sympathise comme t'as fait le voir et des fois jette des personnes à mieux sentir dans leur peau et de voilà de oser parler aux filles voilà c'est bien c'est bien et toi Nazim je vais te dire une chose on est tous passés par des moments difficiles et tu sais ce que tu dois faire quand t'as une certaine notoriété toi continue à faire ce que tu fais parce qu'il y a peut-être des gens qui vont te voir ils vont te voir qui sont plus des hyper tu vas leur donner le moral je vais te le dire Nazim parce que tu parles tu parles mais on voit t'as le courage de tes opinions ouais ouais tu as une certaine tu as expliqué j'avais connu des passes difficiles dans ma vie et là ça m'a bouclé maintenant que j'ai arrêté la vie voilà et c'est pour ça que Nazim c'est pour ça que te voir il faut que tu continues à faire ce que tu fais ok bah je continuerai alors tu vas peut-être donner le moral à des gens qui sont plus désespérés et ça sert à ça les élèves bon c'est bien mais par contre si tu vois la demoiselle 6 ou 3 noirs essaie de l'inviter au McDonald's parce qu'il y a quelque chose de très long qui prend je vais l'inviter je lui prendrai un vrai menu un vrai menu Big Mac toi qu'est-ce que tu as d'ailleurs qu'est-ce que tu prends d'ailleurs toi au McDo qu'est-ce que tu me conseillerais oh bah des musées mais tu diras le jeune homme qui a écouté tu diras Emmanuel Pocah t'as conseillé parce qu'on voit que bon je sais pas si elle a gagné mais elle t'estime vraiment il y a quelque chose de beau elle a du caractère tu diras qu'elle a du caractère je suis vraiment content qu'on repart sur de nouvelles bases et qu'on arrête moi je lui dis moi je n'ai jamais voulu me disputer mais j'aime pas qu'on puisse agir je voyais que tu avais du mal à me faire monter t'inquiète pas maintenant je veux apporter que ta bonne humeur et c'est vrai que quand j'ai parce que je fais des concerts et quand j'ai fait un concert sur TikTok il y avait toute ta famille qui t'a défendu ce sont des gens ce sont des fausses personnes ce sont des personnes qui sont là pour t'embêter et combien de fois il y a des gens qui m'ont dit c'est ma fille du soleil c'était toi je dis c'est moi alors ne prends pas attention à toutes ces personnes qui disent que tu copies tu t'en fous littéralement vraiment il faut que tu avances il ne faut pas que tu leur répondes il ne faut pas que tu leur répondes tu leur dis c'est du passé Nazim Bourboum il a arrêté la musique de me protéger la tête avec ça d'accord alors maintenant tu es dans l'espace comment ça se passe l'espace ? comment ça se passe ? alors l'espace ça se passe bien pour l'instant bon c'est que ponctuel pour l'instant c'est pas mon métier j'ai été là-bas en tant qu'intervenant pour la cuisine pour les kebabs et on a décidé de mettre en place j'attends ton aval pour lancer une gamme de t-shirts c'est quoi ? on veut lancer des t-shirts mais je voulais savoir si tu étais d'accord non 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 mais tu vas pas mettre ma photo c'est moi mais toi Nazim le problème regarde là tu mets on te rendra pas non alors je te dis Nazim déjà non c'est pas bon parce que je veux dire pourquoi tu veux faire des alors remets-toi Nazim tu fais mais tu prends l'exemple tu sais pas innover tu vois je veux dire pourquoi je t'engueule parce que tout ce que tu fais t'es faille mais tu fais à travers moi tu le fais mal parce que tu comprends pas le sens de mes choses faudrait que t'en prennes tes mots autant cette fois c'est une de mes chansons toi tu recommences mais non mais c'est les t-shirts c'était pour toi c'est pour te faire plaisir mais à chaque fois je veux te faire plaisir à chaque fois j'ai l'initiative c'est pour toi pour te faire plaisir bah oui ce que tu fais j'ai l'impression Nazim tu te sers de moi ce qui me ferait plaisir c'est que tu te sers pas de mes mots mes expressions ça me ferait plus plaisir là tu te sers de moi il y a un tirage de 10 000 t-shirts qu'on a lancé on va pas les brûler parce que là j'ai l'impression que tu te fous couper de moi tu te sers de moi mais non je voulais simplement t'aider et te rendre hommage les t-shirts bah je vais te dire Nazim j'ai pas besoin que tu me rendes hommage je suis encore là on rend hommage mais oui c'est parce que je t'apprécie l'homme que tu es l'artiste que tu es oui mais dans ces cas là si tu m'apprécies ne fais pas tout comme moi fais à partir de tes mots ce que tu vis ah bah ça me ferait plus plaisir je pensais que ça allait te faire plaisir moi bah non parce que bon c'est une de mes chansons c'est bien mais ce qui me ferait plus plaisir c'est que tu emploies tes expressions les tiennes ce que tu vis t'es beau tu vois bon bah du coup on en fait quoi alors on les envoie en appui et c'est ce que t'as qu'à faire c'est ce que t'as c'est ce que t'as qu'à faire c'est ce qui me ferait plaisir ouais c'est comme t'emploies j'ai gagné j'ai gagné je vais gagner de l'argent ça ça me ferait plaisir c'est ce que tu dis toi dans tes voilà toi bah quand quand tu joues je vais gagner de l'argent ah tu veux qu'on change on change la photo on essaie d'écrire par dessus et tu prends une phrase de toi j'ai gagné de l'argent je suis cool d'accord on mettrai derrière d'accord au lieu de ah d'accord ok merci Manu c'est une idée de génie on va changer on va changer alors non j'ai pas dit ça j'ai dit on va changer ouais on va changer c'est souvent ouais attends tu mets ta photo j'ai gagné de l'argent j'ai gagné de l'argent et comme tu joues comme ça mais tu m'aimes pas mes mots mes expressions la photo je mets ça ou pas ça te va ? bah attends faut voir après au tour faut voir au tour après bah là c'est un article je préfère pas tout te montrer enfin voilà c'est un article de presse bah non le petit bah le petit mais oui mais non parle pas de moi moi je préfère rester incognito d'accord sinon cette photo t'en penses quoi en t-shirt c'est un peu bien c'est original mais mais je veux dire une chose vas-y moi tu parleras mieux mieux je me porterai franchement tu me rendras un service d'accord ok ok bah en tout cas on va mettre ça on va mettre ça apparemment le tchat valide ok très bien on va changer et tu mets ce que je veux que tu mets c'est ta photo toi et tu mets je joue au jeu j'ai gagné d'argent ton point t'es bon c'est pas aller bien moi tu parleras moi mieux je me porterai ah oui d'accord ah ou alors alors j'ai une idée j'ai une idée de génie un petit pas pour l'homme et un grand pas pour l'humanité oh ah bah voilà voilà c'est ça une idée de génie merci Manu tu mets tout ça je vais tout de suite je vais la fabriquer ouais je vais la fabriquer merci beaucoup j'ai une idée j'y vais j'y vais d'accord et t'as compris tu parles pas de moi bon bah Nazim on a parlé mais le problème c'est qu'il parle de moi les amis je vais vous laisser on a parlé on a pu discuter mais moi je voudrais qu'il parle de moi mieux je me porterai je suis Emmanuel Ploquin non je copie pas faut dire arrêtez de dire n'importe quoi je suis Emmanuel Ploquin et je voudrais que ce Nazim moins il parlerait de moi mieux je me porterai et encore une fois il fait tout à travers moi il confoue Nazim ce que je fais moi et ce qu'il fait lui et il a l'impression de me rendre j'ai pas besoin de me rendre hommage je suis encore là je veux pas qu'il se sert de moi et c'est ce qu'il fait donc on verra bien en tout cas j'ai parlé à Nazim il s'est passé un truc de ouf il n'a pas le droit à la parole attend il a ce week-end-là je n'ai pas compris les gars Ploquin le petit Manu il y a un gars qui a contre son rôle c'est n'importe quoi parce qu'il aurait dû mettre sa photo j'ai gagné de l'argent voilà mais qu'il arrête de parler de moi ça me fera le plus plaisir voilà je lui ai donné la parole bah oui il plaît Aja il continue mais je voudrais qu'il parle de lui pas de moi et c'est ça qu'il ne comprend pas c'est qu'il fait que me copier c'est du grand attendez le live avec les trois doigts c'est quel live les gars vous étiez dans mon 66ème on me dit pas qu'il a regardé le droit à la parole en tout cas je remercie beaucoup mais moi je ne suis pas un copieur William c'est un problème je suis un professionnel tu es en plein délire je remercie toutes les personnes qui sont montées le live où tu mets trois doigts à un mouflon attend méfiez-vous en Gérôme il y a quand même des incendies ça ça fait oui Artifact attends deux secondes expliquez-moi il a sorti quoi les gars sur le live il y avait quoi je remercie beaucoup je remercie beaucoup on a parlé à une fille qui ressemblait à une cousine je ne sais pas et on se retrouve sans hésitation avec grand plaisir jeudi prochain c'était mon 66ème rendez-vous les t-shirts il a regardé le casino attend oui il y avait trois doigts Nazim il aurait dû mettre il aurait dû mettre bah oui il copie il aurait dû parler de lui mais pas de moi moi il parlera de moi mieux je me porterai on verra bien la semaine prochaine qu'est-ce que ça va donner ah ça va désamorcer un peu quand même très 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 bonne semaine et on se retrouve tous avec le plus grand petit il va couper il va revenir sur le live mon tiktok rendez-vous de Dieu le droit à la porte il s'est excusé tout le monde peut se tromper mais j'espère qu'il va arrêter de parler de moi il a une manie bah oui il copie sur moi c'est la seule chose qu'il fait ça c'est le manque qu'on peut dire donc on verra bien il veut me rendre hommage je veux pas qu'il se sert de moi il n'y a pas besoin de copier je peux parler pourquoi il me rende hommage c'est n'importe quoi il y a cru le coup du voyage sur le soleil les trois doigts c'était une meuf qui vont entrer j'arrive pas à me souvenir les gars j'arrive pas à me souvenir Trader Reine c'est quand bon attendez et ça sera mon 67ème rendez-vous de Dieu le droit à la parole je vous laisse très bonne semaine attendez les gars parce que là je viens de savoir c'est quel live qui l'a stolé c'était Emmanuel Plocain moi-même le petit Manu Emma Kospos qui vous a